bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo mon là en ce moment il ya des pénuries de bois c'est un peu le bordel et tout pour les chantiers c'est galère mais j'ai de la taille tout ça à tailler il ya pas mal de taille à faire moi j'aime bien parce que c'est un peu en taupière c'est rond c'est pas il ya une haie en linéaire mais je trouve ça intéressant c'est plutôt pas mal à tailler donc je vais vous donner un petit peu mes techniques qui a pourtant tailler des haies etc comment on procède pourquoi et je vais vous montrer comment à peu près tailler droit et je vais essayer parce que je tout seul donc pour tout tenir c'est compliqué alors déjà premièrement quand vous avez une haie comme ça linéaire comme ça si c'est pas vous qui avez taillé avant il faut voir il faut regarder vous allez regarder les anciennes tailles donc généralement elles sont quand même un petit peu en dessous on les voit là il y en a un petit peu juste ici des anciennes tailles vous allez chercher tout ce qui est ancienne taille vraiment là voilà ça on le voit c'est tout ce qui est marron un peu je sais pas si vous allez bien le voir ça va être caché voilà ça c'est une ancienne taille là juste au pied de mon doigt et en gros ça faut aller venir te couper vraiment à l'ancienne taille voir si vous pouvez quelques centimètres en dessous et ça va vous permet d'éviter que votre aie prend trop d'ampleur si vous voulez qu'elle prenne de l'ampleur bon vous pouvez tailler légèrement un petit peu plus haut et c'est pareil là on va voir mais la haie elle pousse pas régulièrement donc c'est pareil pensez à anticiper vous pouvez tendre un cordeau aussi pour bien vous mettre à hauteur partout ça c'est une petite technique aussi et voilà pensez alors je vais vous montrer j'ai posé mon téléphone on va voir si ça va le faire donc le principe c'est de tenir de la main forte la main droite moi je suis droitier l'arrière tu vas venir pomper vous allez un peu porter et votre main gauche va être votre guide c'est ce qui va vous guider le but c'est que pas vos épaules tournent que pas votre dos travaille trop simplement quand vous travaillez les jambes sont un peu écartées vous les verrez pas en dessous il faut que vraiment vous fassiez un mouvement comme une horloge qui tourne très droit ça c'est pour les bords et quand vous êtes au dessus moi ce que je fais j'ai toujours un escabeau on essaie d'aller à hauteur et j'essaie d'aller à hauteur de mon buste et je vais pareil tourner comme ça vous voyez là c'est mes épaules qui tournent uniquement mes bras restent à la même hauteur ça me permet de bien gérer ma hauteur partout et vous faites un mouvement comme ça pareil vous le tenez toujours à distance quand vous tournez vous êtes sûr de que le lamier ne vienne pas vers vous parce que ça très dangereux jamais les doigts dedans mais pas quand il vient de finir on s'amuse pas à le poser sur la cuisse là parce que là ça fait très très mal quand vous avez fini vous le mettez là bien devant vous allez pas voir bien devant pour pas se le prendre et voilà moi quand je l'ai ici voilà là je peux attendre pour tailler il est posé un peu sur ma cuisse mais j'ai le lamier qui est vraiment loin et donc pensez toujours aussi à mettre start and stop la laissez jamais tourner si vous n'en servez pas parce que si vous appuyez ça peut vraiment être le drame il ya très souvent des accidents avec ça donc faut vraiment faire attention faut vraiment être vigilant donc la chose qu'il faut retenir c'est vraiment ce mouvement pour les côtés donc moi en fait je pose mon pied gauche avant donc pied droit et derrière vous n'allez pas le voir c'est compliqué mais après ensuite ma position de corps là est en fait elle est juste ici et je vais venir tailler vous allez le voir en vidéo après et après je viens de faire le dessus donc on fait toujours les côtés d'abord et ensuite vous venez finir par le dessus sur ce cet arbre là c'est pareil on va commencer par le bas par les côtés et on va venir monter au fur et à mesure prendre les anciennes tailles et essayer de donner une belle forme à la plante et voilà bon allez c'est parti bon voilà pour le premier on voit sur les anciennes tailles c'est pas un arbre que j'avais pris avant il y a un petit équilibrage ici qu'on pourrait enlever peut-être donner un petit coup là et sur les côtés en fait le problème c'est qu'il ya une concurrence entre les deux ici qui sont trop collés donc là c'est pas forcément bas on peut pas finir rond en fait très rond sur les anciens bois là c'est trop prononcé je peux pas attaquer et sur cette partie là voilà c'est pareil on a un petit équilibrage donc moi j'ai suivi les anciennes tailles peut-être que dans les années suivantes je vais essayer de les tailler un petit peu plus large à ce niveau là pour essayer de rattraper mais c'est pareil en fait vu qu'il ya la haie vu qu'il ya le portail ici c'est moins fourni et cette partie là il ya rien en fait en face et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus fourni bon je vais peut-être pas vous montrer tous les arbres que je vais tailler parce que après ça se répète c'est un peu les mêmes je vais vous montrer après là je finis de tailler tout cela et je vous montrer là et après comment je la taille et comment peut l'attaquer je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure j'ai fait deux erreurs j'ai un truc dans la barre première erreur c'est que j'avais pas de gants ça c'est pas bien moi j'ai tendance à pas en mettre mais ça peut vous sauver le tendon ou si jamais il ya une coupure ou si jamais à quelque chose voilà ça sauve quand vous faites des résineux c'est pareil ça vous évite d'avoir des résines partout plein les mains il y avait un autre que je vous ai pas dit quand on taille faut toujours tailler votre lamier il ramène toujours vers l'extérieur que les coupes elles finissent à tomber dehors il y en a toujours qui vont finir sur la plante mais là du coup ce que vous allez faire c'est ramasser à la main comme j'ai fait je sais pas si vous l'avez vu dans le montage enfin dans la vidéo et moi je taille toujours de droite vers la gauche parce que j'ai ma main gauche à l'avant il y en a qui préfèrent tailler à l'inverse tailler de gauche à droite ça c'est vraiment propre à chacun moi je suis à l'aise de tailler de droite vers la gauche voilà ensuite il ya un truc que je vous ai pas dit si vous taillez une plante qui est malade vous vous rendez compte qu'elle est malade et que vous allez tailler d'autres plantes surtout vous prenez votre l'ami et là ça ce truc là vous désinfecter parce que sinon les maladies va y en a repartout après sur toutes vos plantes donc c'est important de vérifier qu'ils soient bien désinfectés je vous ai pas présenté non plus mon produit enfin mon produit mon outil c'est un style h45 il y aller alors le l'ami il doit faire 80 cm je crois il n'est pas très long ce qu'il est pas lourd il ya les plus gros qui sont encore plus chers les trucs de professionnels enfin soit disant on dit professionnel mais bon tout le monde peut s'en acheter le lami est plus lourd on certes ça va un peu plus vite parce que le lami est plus long mais la machine est quand même plus lourde le moteur est plus gros etc si vous faites pas des tailles très souvent comme moi j'en fais pas forcément énormément sert à rien d'en acheter vous pouvez louer aussi des machines là c'est pareil sur des sujets un peu haut ou au lieu de mettre l'escabeau ou l'échelle d'ailleurs c'est pas forcément le mieux de mettre l'échelle mais bon là parce que je filmais avec l'escabeau j'avais posé le téléphone dessus enfin bref j'ai l'escabeau qui est derrière moi aussi c'est mieux d'être à l'escabeau et de pas appuyer sur la plante quand vous taillez vous pouvez utiliser un tailleux à perche moi j'en ai pas l'utilité très souvent donc j'en ai pas acheté ça sert à rien si vous en servez souvent oui vous pouvez en acheter un d'accord mais ça coûte quand même cher vous pouvez louer aussi mais à chaque fois moi ça m'énerve parce que c'est jamais là le produit c'est jamais là donc je m'embête pas je prends mon escabeau je prends mon courage à deux mains et je suis jeune ça le fait encore là je vais vous montrer comment tailler cette haie une petite haie ça va être plus simple pour vous montrer le truc c'est que vous voyez il ya différentes hauteurs sur la fin et sur le début donc je vais juste vous montrer celle de la fin du début là avec un décroché je vais vous montrer comment tailler les côtés elle est pas très fourni c'est une haie de autour de plusieurs plantes donc c'est ce qu'on remarquera beaucoup quand quand on a des plantes un peu enfermé certaines qui ont besoin de soleil elles vont pas forcément être bien garni ah oui un truc pensé au casque anti bruit là on ressemble au film la soupe aux choux je trouve à chaque fois une tête de gland mais pour les oreilles c'est important les bouchons d'oreilles j'aime pas trop perso parce que ça protège pas assez le casque c'est bien bon on a déjà ceux là les deux qui sont là celui là je le taille pas j'ai regardé il n'y a pas besoin parce que ça n'a pas poussé l'année dernière et sur la partie derrière là vous avez une petite partie de elle c'est pas à moi c'est à voisin de le faire donc là je vais m'attaquer aux alinéaires et après j'aurai celui là à faire il était très malade l'année dernière et au final il est reparti donc c'est parfait allez c'est parti bon voilà j'en ai je n'ai eu pour à peu près trois heures je crois j'en ai pour trois heures après pour tailler ça il me reste une partie derrière je la ferai demain parce qu'en fait je vais ramasser demain voilà parce que je dois partir j'ai un petit contre temps enfin bref donc je ramasserai demain alors pour résumer je montrerai pas la ramassage on s'en fiche pour vous résumer qu'est ce qui va être important déjà les tailles ça va varier on peut tailler environ deux fois par an là cette année ça n'a pas énormément poussé mais par exemple quand vous avez une haie derrière moi délai agnus ça je vous conseille de la tailler deux fois par an là on a aussi celui là ça c'est un laurier sauce lorius nobilis cette plante là on peut la tailler deux fois par an aussi parce que ça pousse quand même très fort après celle là il y en a une la juste là je l'ai pas taillé parce qu'il ya des années dans certaines régions ça va beaucoup moins poussé que dans d'autres d'autres régions c'est pareil vous pouvez parfois garder qu'une seule taille ce qu'il faut savoir c'est que plus vous allez tailler plus ça va vous densifier votre haie et plus bas elle va être fourni garni sans trous c'est pareil faites attention quand vous taillez d'une manière générale là je sais pas si vous le verrez mais il ya des trous il ya la haie qui se penche il ya des défauts en fait sur la haie parce qu'elle n'a pas été assez entretenu à l'époque puis peut-être qu'aussi elle est assez vieille donc il ya pas mal de défauts qui sont qui sont installés sur celle là aussi je sais pas si vous allez le voir là j'ai pas fini j'ai encore du rattrapage à faire là et un peu tout le long bref mais sur cette haie là c'est pareil il ya des endroits ça penche c'est pas forcément bien rectiligne donc ça faut le soit le rattraper là c'est un peu tard parce que c'est que du bois donc c'est assez compliqué de rattraper ça mais quand vous taillez pensez à ça à bien être droit sur les nouvelles propres donc donc voilà et pensez aussi à désinfecter vous pouvez faire votre taille de haie à la cisaille mais quand vous avez des gros bruns franchement c'est impossible il fait chier le petit bref vous pouvez faire tout ce qui est taille par exemple moi je sais que là il ya du choix des alternatats ça ce que vous pouvez le faire la cisaille c'est intéressant c'est vrai que la cisaille ça va à tendance à vraiment bien couper le quand on taille au taille est bon au tout début quand il est parfaitement aiguisé ça ça peut bien couper mais ça a plus tendance à hacher que couper décidément donc vous pouvez faire vos tailles à la cisaille mais c'est vrai que c'est très long et quand vous taille à la cisaille du coup faut tailler au moins deux trois fois par an pour éviter qu'ils aient des gros brins moi je sais que là mon client n'est pas tout le temps là il s'en fiche que ce soit trop poussé ça pousse pas trop en plus chez lui du fait que le sol soit sableux qui est pas beaucoup de forcément d'engrais dans le sol sera un sol assez pauvre donc donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo dit moi dit moi ce que vous souhaitez comme prochaine vidéo n'hésitez pas à me poser des questions n'oubliez pas aussi sur toutes les questions que vous avez dans votre jardin tout ce que vous avez besoin l'assistance j'ai toujours mon assistance en ligne qui est en place donc ça c'est pas très compliqué il ya juste simplement à s'inscrire et ensuite on peut échanger par téléphone ou par mail pour voir un petit peu le problème que vous avez dans votre jardin et moi je vous conseille pour le résoudre et trouver des solutions pour tout ça et j'ai aussi toujours mes plans 3d que je fournis aussi là je suis tombé en panne d'ordinateur donc c'est un peu compliqué ça va bientôt revenir mais mais voilà je fournis aussi les plans 3d si vous avez besoin d'idées etc tout ça c'est sûr de vie il ne faut surtout pas oublier une chose moi je suis toujours là pour vous et pour vous aider je vous dis à une prochaine ciao